Je t'aime Adonai, je t'adore Je te donne ma vie Je t'aime, me donne Je t'aime, je t'adore Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Il fait qu'encore nuit Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée Alors elle part en courant Elle va trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait Elle leur dit On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe et il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le lége qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce lége n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges, habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » « Qui cherches-tu ? » Marie croit que c'est le jardinier. Alors, elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni. » Cela veut dire, « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. » En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Elle va trouver mes frères et dis-leur de ma part, « Je monte vers mon Père. » « Il est aussi votre Père. » « Je monte vers mon Dieu. » « Il est aussi votre Dieu. » Alors, Marie de Magdala va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle leur raconte ce qu'il a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé les jumeaux, l'un des douze n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirais pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Avant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants. Mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501